Le 15 août, à Tioch, ça se voit au moins autour de la supérette. Venu d'Ajaccio, les chauffeurs-livreurs ont commencé très tôt le matin. On a fait 2-3 clients en ville et là on est retourné au dépôt pour voir si on veut dire l'archenisme. Mais bon, je suis reparti encore jusqu'à Porto maintenant. Ça se mange, ça se grignote, ça se goûte, ça se boit. A la caisse, cette semaine est celle de tous les records du nombre de caddies quotidiens. Ça varie suivant les jours, mais bon, on arrive à 800, 850, 900 clients par jour. Donc voilà, en étant un petit magasin, comment dire, un petit magasin de village. Jusqu'à 900 clients par jour contre 150 en basse saison. Les 4 magasins de la famille permettent d'adapter l'organisation du travail à ce changement de rythme de vie. Dans ce camping, le maximum de fréquentation a été aussi atteint en début de semaine et personne ne se plaint. Sauf pour la mauvaise surprise de la taxe de séjour. Pour cet établissement, elle pourrait cette année être multipliée par 3. J'ai calculé, en gros, au réel, j'avais une taxe de séjour qui tournait autour de 6 000 euros. Cette année, en passant au forfait, j'aurai une taxe de séjour qui passera à 20 000 euros. La faute à la nouvelle intercommunalité mise en place en janvier dernier qui a augmenté les tarifs. C'est elle qui récupère désormais la taxe de séjour sans rien reverser pour le moment aux communes. Dans le budget de Tioucha-Casalion, c'est une recette de 37 000 euros qui a disparu face à des obligations inchangées. Il y a le balisage qui est pris en compte par la commune, les analyses d'eau de baignade, le nettoyage des plages, bien sûr, et tout ça. Donc on est obligé de puiser sur nos fonds propres. Casalion passe de 400 habitants à 4 000 résidents pendant l'été. Les taxes d'habitation des 75% de résidences secondaires sont bien loin de suffire pour couvrir les services publics nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada